... Bonjour, M. le Premier ministre, M. le Ministre, M. Nicolas, je vais parler en anglais, car nous avons beaucoup de participants à cette manifestation. Je vous remercie d'être venus. Il s'agit d'un événement unique, un événement, une manifestation que nous avons décidé, nous, les directeurs des fonds des banques en Europe, qui ont créé des sociétés de technologies avancées. Nous avons aujourd'hui plusieurs sujets. Nous avons la signature de l'initiation, du début de la coopération entre les banques européennes de développement que nous créons. Nous créons donc un instrument pan-européen de financement des technologies avancées, et nous attendons à avoir 3,3 milliards d'euros. Et bien sûr, tout ceci concerne la coopération entre les banques européennes de développement, le mode de financement des entrepreneurs, la technologie étant donnée, que nous avons traversé plusieurs années horribles. Je crois qu'ensemble, nous pouvons croître. C'est d'ailleurs le sujet de cette manifestation. Non seulement nous pouvons nous développer et croître, mais nous pouvons créer de grandes sociétés, des compagnies importantes, et que l'Europe devienne un leader de technologie. J'aimerais commencer en invitant Afinah Hadzi Petrou, président directeur général de la Banque Hellénique de développement et d'investissement, et également des membres de BPI France, et qui vont nous dire comment est-ce que nous pourrions avancer. Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre présence. Croître ensemble, ça veut dire collaborer en respectant les différentes cultures et les pratiques différentes des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler en français. Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous parlez très bien le français. Going together, c'est en fait l'histoire d'une relation ancienne, une collaboration entre BPI France, HDBI et HDB. Je connais Antigone depuis plus de 12 ans, puisque nos organisations font toutes les deux parties du réseau des fonds de fonds publics européens. Et puis, j'ai l'immense honneur d'avoir été nommée au bord de HDBI l'année dernière. Et avec Antigone, avec Harris et les deux Georges, on a le même objectif, c'est faire en sorte que les entreprises grecques de croissance puissent se financer facilement en capital. Et puis, HDB, on a contribué à la création de HDB. Avec Atina, on a signé un partenariat l'année dernière et on a créé cette InnoAgora, cette communauté des start-up grecques sur notre plateforme Euroquity. Growing together, c'est aussi une conviction, c'est que nous, banques publiques européennes, il faut que nous travaillions encore plus ensemble pour offrir le meilleur à nos clients et à nos partenaires. et je remercie vraiment les dix représentants d'institutions européennes qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour être avec nous. Growing together, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des fonds d'investissement, des banques privées, tout l'écosystème qui sont ici pour travailler ensemble. Et je remercie vraiment nos invités français qui sont venus ici pour partager avec nous ce que nous avons fait ensemble et ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup. Bonjour, soyez les bienvenus. D'après ce qu'Isabelle a dit, moi, je vais vous parler en grec. Peut-être que ceux qui ne connaissent pas le grec voudront apprendre le grec, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je vous remercie pour votre présence et contribution à cette manifestation d'avant-garde Growing Together qui a lieu avec une guerre horrible, mais qui nous permet de comprendre l'importance du développement ensemble, de Growing Together sur la base des valeurs européennes, de nous concentrer sur ce qui nous unit en tant qu'Europe. c'est beaucoup de choses pour la Grèce et la France, la culture, le social. Donc cette collaboration que nous avons avec BiPi France se fonde sur ce concept, le concept de créer une plus-value et non seulement l'addition, mais également de multiplier les moyens et les possibilités pour nos écosystèmes. À un moment où la Grèce a surmonté les défis du passé, malgré la conjoncture internationale, c'est un pôle d'attraction, d'investissement, un terrain pour rechercher des opportunités. Et c'est ce que nous essayons dans notre banque. Nous essayons d'être un investisseur institutionnel. Nous avons plusieurs fonds se fondant sur la recherche, l'économie verte, l'innovation, en accordant grande importance aux jeunes pousses, aux startups et aux moyennes entreprises également, qui sont le moteur du développement économique du pays. C'est ce que nous faisons. Mais les idées sont très belles. Nous avons besoin de financement, nous avons besoin de partenariats pour avoir le scale-up, l'évolutivité, et pour avoir des collaborations que nous allons aujourd'hui célébrer. Growing together, nous, au sein de notre banque, nous voulons croître, mais nous voulons croître et nous développer ensemble. Merci beaucoup. Bonjour aussi de ma part. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers invités. Il me reste maintenant à vous parler en anglais pour vraiment prouver que nous sommes un panel multiculturel. Travailler ensemble, c'est la condition sine qua non de la réussite. Car ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. La Grèce et la France. La France et la Grèce ont une relation depuis des siècles maintenant. Notre amitié stable sur la base de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Pendant cette période à grand défi, il est très important que tous ensemble, nous puissions devenir un vrai exemple de ce que l'unité et la coopération peuvent accomplir. Car pendant cette période également, en tant que banque de développement, tous ensemble, puissions nous développer en tant que piliers de stabilité et de développement financier, pas seulement pour nos partenaires et nos parties prenantes, mais pour l'environnement. Nous sommes ceux qui vont mobiliser, qui vont mettre en oeuvre les investissements et notre culture de croissance, ainsi que notre mentalité pour rendre nos sociétés plus résilientes. Nous sommes à l'écoute et nous répondons à toutes les attentes des entrepreneurs et des compagnies afin qu'elles soient des compagnies profitables. Nous savons que pour beaucoup de personnes, fonder une petite société est une opportunité, est un rêve et nous voulons que les rêves se réalisent. Les entrepreneurs ont des idées différentes sur ce qu'il faut faire pour créer une société et surtout sur le besoin de travailler dur. Mais pour croître, il faut avoir accès au financement. Et c'est une idée basée sur ce que disait Mohamed Yanous. Il faut un dollar pour gagner un dollar. Pendant ces dernières années, nous avons eu une croissance remarquable. Nous avons pu vraiment nous développer à l'international. Notre évolutivité a été remarquable. Nous soutenons l'économie grecque avec 38 000 nouveaux prêts qui représentent des dizaines de milliards d'euros en crédit. Et dans ce sens, nous avons créé une croissance au niveau de notre PIB, une grande valeur ajoutée à notre économie. Et le plus important, nous avons créé des postes de travail, plus de 86 000 postes de travail, avec des partenariats très stables, des synergies, mais surtout, le plus important, une confiance en nous et une confiance en notre croissance, car croître ensemble est l'essence même de notre philosophie. Je suis très satisfaite de vous annoncer qu'il y a un accord avec notre banque, la Banque de développement de la Belgique et du Portugal, et cet accord va bien entendu renforcer nos perspectives de l'avenir, ainsi qu'un accord de coopération avec DEPA, qui est le pourvailleur de gaz en Grèce. Nous sommes ici, donc, pour soutenir l'écosystème des petites et moyennes entreprises dans notre pays. J'aimerais vous remercier tous, et je vous souhaite un panel extrêmement fructueux. Merci beaucoup. ... ... ...